Bonjour, je suis Laurent David, prénom Laurent, nom David, je suis le président de la wine tech, dont on va parler dans une minute. A côté de ça, je suis aussi vigneron, je m'occupe d'un tout petit vignoble à Saint-Emilion qui s'appelle le château Enmus, 1,6 hectare, une petite pépite. Avant d'être dans le vin, j'étais dans la tech, j'ai toujours eu un pied dans la tech, un pied dans le vin. J'ai passé quelques années dans les grandes entreprises, j'ai lancé l'iPhone en France avec Apple, je travaillais avant pour Nokia. J'ai un pied dans la vigne à Saint-Emilion, j'ai un pied dans la tech à Paris. La wine tech, c'est un mouvement, c'est une association. Aujourd'hui, on est 120 startups qui sont partout en France et qui innovent dans le vin, qui préparent le vin de nos mains, le futur du vin. Une association, c'est fait pour les regrouper, faire qu'elles travaillent entre elles, qu'elles se connectent, qu'elles échangent, qu'ensemble elles soient plus fortes. C'est aussi les connecter avec les vignerons, avec l'écosystème, avec tous les gens qui font le vin. Donc aujourd'hui dans la wine tech, on reçoit de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent et qui veulent collaborer avec ces entreprises parce que demain, les innovations vont venir de ce secteur-là. La France est le leader mondial du vin. Pour être leader, pour rester leader, il faut continuer à innover. Dans ma bouteille, c'est la première plateforme d'information consommateur sur les ingrédients et additifs dans les boissons alcoolisées. C'est une nouveauté pour le secteur des vins notamment, puisque pour la première fois, on va devoir indiquer les ingrédients, les additifs et les données nutritionnelles comme on le fait déjà pour tous les produits alimentaires depuis 40 ans. J'ai intégré la wine tech en 2018 et c'est un vrai écosystème d'entrepreneurs. Souvent, quand on entreprend, quand on innove, on se sent un peu seul. Et à travers la wine tech, on rencontre des gens qui ont des projets, parfois des connexions qui sont profitables à chacun. Ça amène aussi une vision internationale parce que la wine tech me permet de rencontrer des gens dans toute l'Europe et du monde entier. Et surtout, il y a sous chaque innovation énormément de développement et ça nous permet de construire ensemble les développements utiles pour un monde de demain autour du vin. Bonjour, je m'appelle Sophie Blum, je suis la fondatrice de Ma Petite Carafe. Ma Petite Carafe, c'est un distributeur de vins au verre ou en carafe qui est connecté, éco-responsable et qui est made in France. La wine tech, elle intervient. Alors d'abord, c'est un écosystème qui est vraiment très vertueux et ça permet de faire connaissance très facilement avec d'autres personnes, de pouvoir lier à la fois notre intelligence et puis surtout d'essayer de faire du business ensemble. Le deuxième point, c'est de se retrouver dans des cadres comme ça. C'est sûr que Wine Paris, c'est un immense salon. J'imagine que si j'avais dû prendre un petit stand, il serait Rikiki au coin de le hall derrière tout le monde et personne ne nous verrait. Là, c'est un écosystème qui fait venir les gens. Ça permet d'avoir pas mal de trafic, d'avoir des gens qu'on n'aurait sûrement pas eu l'occasion de rencontrer, d'avoir l'occasion d'écouter des conférences de grand niveau et de faire partie. C'est très valorisant pour nous de faire partie de quelque chose où il se passe effectivement une grande évolution, en tout cas dans le secteur du vin et d'y participer. Bonjour, je suis Sylvie Busca, présidente et fondatrice de Wine in Block. Wine in Block a été créée en 2020 par des experts en vin spiritueux et des experts en technologie blockchain, IA et sécurité au sens large. La Wine Tech nous aide vraiment dans le développement de notre activité tout simplement parce qu'en fait, le fait d'être ensemble nous donne beaucoup de visibilité vis-à-vis des producteurs, des négociants, du monde du vin en général. Et puis en plus, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que parfois on rencontre aussi des partenaires avec lesquels on peut être complémentaire. Ce sont ces solutions complémentaires qui vont faire certainement émerger la solution qui va vraiment coller parfaitement aux besoins des domaines. La Wine Tech nous a permis de participer à des tables rondes, en l'occurrence sur les NFT et en quoi les NFT pouvaient avoir du sens et un intérêt aujourd'hui dans le secteur du vin. Oui, la Wine Tech vraiment nous pousse, nous pulse, je veux dire, dans notre énergie pour vraiment pousser nos idées et pousser nos technologies. Wine Space, c'est une startup qui va combiner deux domaines, le vin et les nouvelles technologies, et plus particulièrement l'intelligence artificielle et la data. Alors la Wine Tech, c'est super parce que c'est vraiment une vitrine de la visibilité pour nous. On est une petite startup et c'est vrai que la Wine Tech porte notre message avec toutes les autres startups de l'ensemble et puis chaque startup, par son réseau, par ce qu'elle fait, amène des clients, des prospects, des connaissances et donc tout ça bénéficie à l'ensemble des startups. Et c'est aussi un moyen de faire porter notre message dans des sphères un petit peu plus hautes auxquelles aujourd'hui on n'a pas accès, qui sont très intéressantes pour le développement de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis Thomas, je suis cofondateur de OE. OE, c'est la marque engagée du vin, animée par une grande cohérence de bout en bout et de manière transverse. Tous nos vins sont des vins bio, vegan, zéro pesticide, produits à des petits vignerons. On est la première marque de vin à avoir relancé la consigne, ce qui est game changer en termes d'écologie. On est aussi les premiers sur le zéro déchet. Et puis évidemment, tout est recyclé, recyclable, encre végétale, naturelle, etc. Avec OE, on est dans la Wine Tech depuis longtemps maintenant et la Wine Tech nous apporte tout un écosystème et un mindset d'innovation aussi qui, en fait, permet de tout changer. La consigne, c'est une innovation majeure. Et justement, la Wine Tech est dans ses schémas-là de pensée. Le zéro déchet, les nouveaux schémas d'entreprise, c'est vraiment toutes ces innovations-là qu'on va nous porter, mais qui résonnent bien avec ce que la Wine Tech veut porter pour la filière vin. Et là maintenant, c'est nous qui allons emmener, on vient d'être élus responsables pour le sujet RSE de la Wine Tech. Donc c'est nous maintenant qui allons rendre l'appareil en emmenant la Wine Tech et le Mont du Vin sur une trajectoire plus engagée encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada